Le top départ du premier salon international des ressources extractives et énergétiques a été donné le mercredi 27 novembre au parc des expositions d'Abidjan. Ce sont 300 exposants, 1 500 délégués et acteurs venus de 50 pays. Ce grand rendez-vous africain consacré à l'industrie extractive et énergétique se tient sur le thème « Développement durable à des industries extractives et énergétiques. Quelle politique et stratégie ? » Ce salon est une occasion de promouvoir la pleine valorisation des potentialités minières, pétrolières et énergétiques qui sont des réservoirs de croissance à peine exploités et des piliers majeurs et essentiels de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Votre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030, place le secteur des ressources extractives et de l'énergie au cœur de votre stratégie. En effet, après avoir donné un second souffle à l'agriculture de notre pays, vous avez décidé que le temps était venu de mettre également à contribution les ressources naturelles de notre sous-sol pour un développement durable du pays. Le CIREC s'ambitionne d'être un lieu de discussion portant sur des sujets cruciaux tels que les minéraux critiques pour la transition énergétique, les enjeux géopolitiques ainsi que les défis et opportunités dans les industries extractives. Plusieurs conférences ministérielles, des rencontres B2B ainsi que des panels thématiques se dérouleront tout au long des six jours de l'événement. Une innovation marquante de cette première édition, la valorisation de la tradition dans la recherche et l'exploitation minière artisanale avec la participation des forgerons de Cony sur l'axe Korogom-Bengue. Sous-titrage Société Radio-Canada